Famille, je vous avais dit, le pouvoir des bandits, ça se termine par des éliminations. Ils étaient nombreux au départ. Actuellement, il reste quelques insoluments. Vous savez, la mort du général Sadiva, on a vu le cinéma que certains ont joué ici. Ils ont fait venir un blogueur sénégalais. Et vous avez vu ici, j'ai même dit aux poutistes d'aller vérifier dans les villages. C'est-à-dire, le sénégalais qui est sorti, il est sorti avec une vidéo, soi-disant, que c'était le défunt général Sadiva qui parlait. Et pourtant, c'était faux. Tout a été monté. Mamadi aussi est conscient que lui, il était commandant des forces spéciales au temps d'Alfa Kondé. Que lui aussi a trahi le président Alfa Kondé. Il est conscient de ça. Il est conscient que Namouri a trahi. Il est conscient que Bala a trahi. Il est conscient que Amara a trahi. Mamadi est conscient de tout ça. Amara, je vous ai dit, et Boredo m'en est entre eux. Donc, Amara, Dumbuya est en train de voir clair dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. On vous a parlé ici de cette bœuf noire. Et il y a beaucoup de points d'ombre. Attendez, il y a un mot dit que je vais d'abord bannir d'abord. On va continuer le live. Donc, Dumbuya est en train de voir clair dans tout ce qui se passe. Vous avez vu, Spartacus est rentré hier. Le numéro un de force spéciale. Lui, il est rentré. Amara, le pouvoir qu'il avait hier, le plein pouvoir. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, il y a eu beaucoup de décrets. Beaucoup de décrets que Dumbuya n'était même pas au courant. Beaucoup de décrets. Ils viennent seulement au moment que Dumbuya est presque, vous savez, quand il prend la poudre, ils viennent, ils lui soumettent les documents pour dire à patron, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lui aussi, il signe. Mamadi a pris, comme disent les Ivoiriens, il a pris drap de tout ça. C'est pourquoi le courant ne passe pas comme on va. C'est pourquoi il est passé. Il y a beaucoup de points d'hommes à faire de sacrifices de Amara lui-même. Pourtant, ils ont voulu que le soi-disant blogueur sénégalais qui avait menti sur le général colle ça sur le général et comme ça, c'est comme si eux, ils ont fait un boulot. Ils sont prêts pour Mamadi. Je vous ai dit, c'est un cinéma, c'est un film. Sinon, depuis longtemps, Mamadi aurait mis main sur lui. Mais, déjà, on conseille Mamadi que vous avez vu l'affaire de Sari on n'a pas encore fini avec ça. Les gens sont en train de dire voilà, ils ont tué Sari Sari ils n'ont pas fini avec l'affaire là. Donc, si pour Amara aussi arrive que c'est pas bon. Donc, Amara, c'est photocopie que vous voyez, Goh. C'est photocopie sinon. En vérité, Dumbuya a pris drap sur lui. Je vous ai dit les trois et tous, ils ont l'envie parce que c'est gâté aujourd'hui. Le peuple de Guinée aujourd'hui ne veut pas de Mamadi. Tout le monde est fatigué. Mais comme on les avait prévenus, ils ont préféré accompagner le menteur. Donc, Dumbuya n'est pas bête. Lui aussi, il est conscient qu'il est avec des traites. C'est que lui-même il est traite. il a gagné ce qu'il voulait mais autour de lui, il sait que Idi Amin c'est une traite. Il sait que Bala c'est une traite. De la manière qu'ils se sont associés à lui pour trahir le président Fakonde, Dumbuya est conscient de tout ça. Donc, c'est pourquoi dans ces deux jours-là, il y a la méfiance totale. Est-ce que vous avez même vu le conseil des ministres dans ces deux jours-là ? C'est pour vous dire que Mamadi lui-même il est fatigué de ces menteurs-là. Il est fatigué d'eux tous parce qu'il a compris qu'à tout moment on peut taper sur lui. Donc, on ne voyait pas Amara c'est juste des mises en scène pour ne pas que oui, l'opinion dise ah c'est vrai Dumbuya est en train de les liquider un en un après le général Saliba donc même quand vous le voyez lui-même vous voyez qu'il est en détresse lui-même Mamadi Amara donc tout ce cinéma de sortir devant les gens aller dans les trucs Dumbuya lui-même il ne sort pas qui va aller si ce n'est pas eux ? Je vous ai dit la trahison finit toujours par une trahison quoi que Amara dise les membres du gouvernement attendez un autre mot dit ici qu'on va bannir encore les membres du gouvernement dont Amara fait trafic d'influence il n'a plus ce pouvoir là il n'a plus ce pouvoir les ministres à qui ils demandent des quotas chaque fin du mois de lui donner des quotas refuser de lui donner il n'a plus ce pouvoir là voilà il n'a plus ce pouvoir sur vous pour dire vous les ministres qu'il a nommé appeler Djiba même c'est encore mieux que lui actuellement appeler Djiba c'est encore mieux que Amara il n'a plus ce plein pouvoir là c'est fini attendez il y a un moudi ici là toi Ali Ali Touré tu fous quoi ici qu'est-ce que tu fous ici tu n'aimes pas quelqu'un quelqu'un qui ment tu le regardes tu fous quoi ici j'ai t'ai mis une corde au cou à nous vous voyez aujourd'hui vous voyez aujourd'hui la Guinée où est le courant de moudi comme ça vous voyez la situation du pays la situation du pays où est le courant j'arrive vous voyez la situation du pays il n'y a pas de courant c'est-à-dire ceux qui disent non l'affaire de courant c'était de l'arnaque vous les moudis vous êtes inconscients la première année du CNRD même la deuxième année pourquoi il y avait le courant les moudis vous qui parlez quand je dis c'est dérangé dans vos têtes c'est ça pourquoi la première année il n'y avait pas de problème d'électricité si vous dites que le président l'Fakonde n'a rien laissé les idiots c'est là-bas vous avez réfléchi vous avez oublié les premières années du CNRD est-ce qu'on parlait l'affaire de courant est-ce qu'on parlait l'affaire de courant Ousmane Gawal n'a pas dit hier il ne vous a pas dit que 80% des Guinéens ne payent pas la facture c'est qu'il y a le courant il y a un problème d'argent donc c'est le président l'Fakonde qui donnait le courant cadeau aux Guinéens si eux ils disent que 80% des Guinéens ne payent pas le courant donc c'est que le meilleur président le président qui faisait cadeau aux Guinéens c'est le président Alpha Kondé parce qu'on n'a pas vu le gouvernement du président Alpha Kondé ici pleurniché pour dire payez vos factures comment le président Alpha Kondé faisait pour payer les idiots là et puis on est en train de parler des petits communicants du CNRD que le palais Sécouturea bravo Ali Amdoulilaye si ils auraient fait ce palais Ali Amdoulilaye soit le propriétaire la manière dont ils ont gâté le 5 septembre soit le président Alpha Kondé encore il rentre dedans ou un autre Guinéen encore un autre Guinéen devient président il rentre dans ce palais mais ce qui reste clair ce n'est pas le bandit Mamadou Doumbouya ce n'est pas le toto Mamadou Doumbouya ce n'est pas le vaurien Mamadou Doumbouya ce n'est pas le traître Mamadou Doumbouya qui doit rentrer là-bas vous qui dites aujourd'hui que non ils ont refait qui a gâté ? le palais Sécouturea c'est lui qui a construit le palais où Mamadou est flanqué là le palais M5 ce n'est pas le président Alpha Kondé vous les idiots qui parlez là le palais M5 qui ? ça dit quand je vois des co-communicants du CNRD vous n'avez pas honte le palais où il est flanqué là c'est qui ? ça dit on parle de courant les idiots ils viennent dans nos commentaires que non regarde le palais ce qu'il a fait le sac de riz était à 230 000 le sac de riz était à 230 000 vous ne nous parlez pas de ça vous venez vous flanquer que non voici ce que Mamadou a fait des gens qui viennent pour bavarder co-communicants du CNRD la première année du CNRD on avait le courant ou pas c'est là la question au lieu de vous mettre toujours qu'on a le palais le palais où Mamadou est flanqué qui a construit le palais là qui ? vous avez oublié ça le palais où lui est flanqué là c'est qui ? vous avez oublié ça on parle de l'affaire de courant aujourd'hui combien de quartiers de Conakry qui n'ont pas de courant ? combien de quartiers ? aujourd'hui vous vous demandez aujourd'hui vous vous demandez non au Guinée d'ailleurs même on insulte les Guinéens les factures d'électricité aujourd'hui ont doublé triplé depuis l'arrivée des bandits on ne nous parle pas de ça on ne nous parle pas de ça après c'est pour venir dire oh non le président il n'a rien fait les barrages sont là-bas on est là en train de mentir qu'oh non il n'y a pas de courant après encore de l'autre côté copayer les factures est-ce que c'est les autres qui parlent à votre place vous êtes en train de vous contredire non 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 la famille je vous ai dit de vous calmer bientôt encore ils vont faire un autre rémunément Spartacus qui a été mis après le coup d'état le bandit a nommé Spartacus le commandant des forces spéciales PE lui il a fait son coup d'état il a dit que les Guinéens ne se parlaient pas qu'il y avait la gabégie financière qu'il y avait l'instrumentalisation de la justice PE donc quand le peuple va sortir pour réclamer le changement est-ce que les autres là ce sont des maudits les autres éléments des forces spéciales celui qui a pris lui aussi sa place le président Alpha Kondé était président lui il était commandant des forces spéciales est-ce que les autres éléments des forces spéciales c'est des maudits pour s'asseoir voir le peuple en train de mourir qu'au nom de Mamadi Mamadi lui-même il a dit il a fait le coup d'état parce que le peuple lui a demandé calmez-vous la fin du film moi je vous ai dit c'est pas les russes qui vont venir ce n'est pas les américains qui vont venir c'est Mamadi d'ailleurs ces petits eux-mêmes qui vont venir ce sont ces petits qui vont l'attacher c'est les petits de Mamadi qui vont l'attacher nous aussi personne d'autre ne viendra attacher Mamadi c'est ses propres petits mais cela sera accompagné par l'action populaire c'est quand le peuple de Guinée va se lever c'est quand les Guinéens vont comprendre que Mamadi doit partir c'est pourquoi ma première vidéo aujourd'hui j'étais là à alerter nos parents de la haute Guinée je vous ai dit l'affaire de Samuel Do au départ quand Samuel Do est venu tout le monde est avec lui les beaux discours mais après il a commencé à liquider les gens il s'est retranché sur sa communauté et on a vu au Libéria ce que ça a créé et c'est pourquoi nous nous interpellons l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe en Guinée aujourd'hui tous les recrutements les forces spéciales quoi qu'on dise au temps du président Alpha Kondé c'était un mix il y avait toutes sortes il y avait toutes les communautés dedans les forces spéciales vous pouvez prendre l'exemple des Moribas des Pierre des Michel Lama des Épervier ainsi de suite les Baba Barry qui sont là les Spartacus les Alia les Souma ça ne finit pas il y avait toutes sortes le recrutement c'était dans l'armée dans les camps on recrutait mais aujourd'hui cette unité des forces spéciales est transformée en milice communautaire par Mamadi Doumbouya et c'est ça la vérité il faut qu'on se dise la vérité le danger que guette la Guinée aujourd'hui cette force spéciale a été transformée en milice aujourd'hui je vous ai dit ils sont en formation du côté de Kindia il y a d'autres du côté de Frocaria le nom ça peut atteindre 1000 déjà les forces spéciales ils sont plus de 3000 ce qui veut dire 4000 miliciens de Mamadi Doumbouya 99% tous issus de la même communauté le pays n'est pas en danger la Guinée n'est pas en danger je veux savoir si la Guinée n'est pas en danger et aujourd'hui on envoie des gens en votre Guinée l'argent a été décaissé dans nos banques l'argent du contribuable les délégations sont déjà en route pour la haute Guinée qu'est-ce qu'on va les dire c'est-à-dire on va les convaincre de façon communautaire non en appouvoir les encarnations c'est notre pouvoir n'acceptons pas de perdre le pouvoir ça ça peut construire un pays une nation appartient à tout le monde mais des propos pareils aujourd'hui on accuse les dadis on parlait des recrutements de Kalea et sur le site mais pour les Mambadis d'Ombouya ça c'est fait au vu au sud de tout le monde et qu'on ne doit pas dénoncer cela à Manka Kaofo à le recrutement des Aliaka et puis c'est pas des jeunes qu'on va recruter au sein de l'armée c'est des jeunes soulards qu'on va recruter dans les cafés c'est des soulards qu'on va recruter qu'on force spécial je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales je parle des derniers recrutements vous avez vu tout récemment les jeunes de Kaloum combien sont morts parce qu'ils n'ont pas de souffle des jeunes qu'on a ramassé dans les barres dans les rues à Kaloum qu'on avait envoyé à Frocarria il y a eu combien de morts vous êtes tous témoins de ça et maintenant on va recruter des gens tous issus de la même communauté et aujourd'hui ils commencent sa campagne en envoyant des délégations spécialement en Haute-Guinée parce qu'on a quelqu'un dans l'Afrique qu'on ne ne rejettez pas votre fils depuis Mamadi est venu vous les démagogues vous qui partez aujourd'hui en Haute-Guinée depuis l'arrivée de Mamadi le niveau d'études de Mamadi formation militaire ils n'arrivent même pas aux chevilles de feu général ça dit mais c'est un homme qui a été qui a été et moi je dis qu'il y a eu un homme qui a été à la caramasse à soucier qu'il y a de l'arrivée donc j'ai dit mon cocok ici bon regardez cette vidéo ça fait rire mais c'est une réalité écoutez le jeune ce qu'il dit vous voyez la manque qu'il a manque nos murs ça dit il est avec ses enfants ça c'est pas politique la souffrance qui est en Haute-Guinée c'est en quelque sorte ces vidéos là avant le coup d'état il y avait les activités les orpailleurs étaient là Simandou le projet était là-bas d'autres roulaient des motos les femmes faisaient des petits commerces tout est mort à cause de l'arrivée des voyous et des Guiniens qui avaient des permis d'exploitation de nos mines tout est parti et quand j'entends des idiots ceux qui n'ont pas compris qu'on n'a à les y travailler les gens vont travailler comment 11 700 Simandou les PME tout est aux arrêts l'état crée les conditions de travail vous les idiots qui n'ont rien compris c'est l'état qui crée les conditions de travail l'argent que les entreprises privées devaient prendre pour faire des projets ce n'est pas ces milliards que Mamadi et son gouvernement ont décaissé avec les banques privées ils sont en train d'endetter le pays vous les inconscients vous qui n'avez rien compris donc ça ça fait partie de la réalité de la haute Guinée aujourd'hui c'est pas les miettes que vous envoyez là les 50 000 les 100 000 les jeunes sortez 100 000 ça peut faire quoi dans la vie de quelqu'un 100 000 Albra 100 000 ça va faire combien de jours avec eux même un jour attaque Albro ils vont manger ils vont dans un bon restaurant tout de suite Albra Dominique la brava c'est qui est la vérité Mamadi Tessé je vais vous montrer encore une autre vidéo pour dire que ces gens là quand je dis c'est des guignols des vrais guignols nous-mêmes on va les aider à faire leur publicité voilà ça est là voilà l'affaire de Maméria Suivez 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 l'affaire de Maméria la refondation de l'état en cours écrite par le CNRD et son président est une période propice à la modernisation de notre administration et de notre système de gouvernance économique et financier en particulier j'invite donc les responsables des administrations publiques à apporter des solutions innovantes aux procédures de prestation des services publics pour libérer les énergies créatrices qui participent à l'amélioration de la productivité d'ensemble de notre économie c'est assez mais on parle de Maméria le génie créateur de Maméria docteur Kasori quelles sont les bonnes personnes que vous allez chercher pour faire avancer ces projets là d'abord celui celui qui a inventé qui a créé lui il est en prison docteur Kasori l'homme des grands projets lui il est en prison ça dit vous même vous l'entendez ici que les ministères de faire en quelque chose comment on peut détecter les génies créateurs si vous même vous ne le connaissez pas vous voyez déjà trois ans mais vous entendez Amara en train de dire dans les ministères on va chercher vous allez chercher ça comment vous même vous êtes des boudos vous êtes des vauriers le génie créateur lui il est en prison docteur Kasori comment comment ces départements peuvent fonctionner vous êtes accusé docteur Kasori qu'il a détourné le budget de Mamrie ça dit quand lui même il a écouté il est en train de parler il est en train de lire parce qu'il ne connait rien regardez-le qui a créé Mamrie Agnès en Afrique tous ces grands projets qui docteur Kasori quand je vois des Guinées en train de parler qui ne sont pas conscients vraiment de la situation ceux qui ne comprennent pas qu'on a avec des vauriens un pays c'est les hommes qui font la différence chaque pays est à l'image de ses dirigeants chaque pays est à l'image de ses dirigeants troisième mandat en Côte d'Ivoire mais les grands projets aujourd'hui sont là c'est parce que l'homme qui est là-bas c'est pas question de troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat eux-mêmes ils tendent la main à qui ? Paul Kagame ils n'ont pas donné le nom d'un pont en Guinée à Paul Kagame je vous ai dit ces voyous là sont là pour leur intérêt sinon ils n'allaient pas faire appel à Paul Kagame sinon ces bandits là n'allaient pas commander Paul Kagame ou prendre les avions de Paul Kagame ceux qui doivent vous dire voilà c'est ça c'est ça c'est ça eux ils sont en prison maintenant ils sont embrouillés comment docteur Kasori faisait pour faire fonctionner Mamre et Tamaya à Cologne Agnès pareil en Afrique pareil en Afrique a fait combien de projets autant du président le petit temps qu'en Afrique a été créé mais depuis l'arrivée du CNRB ils n'ont qu'à nous dire les projets qu'ils ont pu financer tout ça ça a été créé pour que nos partenaires nous aident ça a donné de l'emploi à des jeunes mais depuis l'arrivée des bandits vous-même vous le voyez lui-même il est en train de demander au ministère voilà il faut faire ceci cela c'est comme ça un pays fonctionne vous êtes flanqué sur le projet des autres vous ne savez même pas comment ce projet avance qu'on va vous donner une chance un groupe de Vauriens de Tocard une nation il faut des hommes qui méritent mais on ne peut pas ça soit que des arrogants des Tocards viennent détruire notre pays maintenant je vais dire pour terminer aux gens de l'UFDG asseyez-vous et laissez Ousmane Gawal vous insulter c'est-à-dire c'est vous-même qui donnez l'occasion à des comédiens à des guignols comme Ousmane Gawal pour sortir pour vous insulter laissez-lui lui il a en mission on vous a dit Ousmane Gawal est en mission sinon Ousmane Gawal a porté quoi depuis qu'il est venu à part gueuler il a quelle expérience à part gueuler il a quelle expérience donc moi je vais vous laisser la famille le combat continue et je vais même oublier vous savez j'ai toujours parlé moi je ne soutiens pas je n'encourage pas au moment que les gens passaient par Nicaragua c'était encore mieux là on n'entendait pas que quelqu'un est mort dans l'eau vous prenez l'avion vous descendez à Nicaragua vous vous débrouillez vous venez au Mexique vous vous débrouillez pour rentrer aux Etats-Unis les gens sont rentrés ici mais la Libye le Maroc Tunisie 5 francs moi je ne vais envoyer à quelqu'un j'ai même dit ça la dernière fois j'ai envoyé même moi-même j'ai dit 5 francs il y a des gens que je ne connais même pas à partir de l'instant c'est ma dernière vidéo pour interpeller Ouya Sanda parce que l'avion là vous ne voyez plus l'avion là quand ça a commencé un Indien venait de lui donner l'avion les gens sont sortis ici pour nous dire Mamadi Dumbuya vient de doter hein vient de doter la Guinée d'un avion mais où est l'avion depuis là où est l'avion qui a vu l'avion là Mamadi voyage dans l'avion des autres où est l'avion donc nos frères sont en Libye ils m'ont envoyé des messages depuis le matin ils ne font que m'écrire qu'ils sont 150 du côté de Libye Ouya Sanda quand il s'agit de parler de feu général général Sadiba que le feu général Sadiba est rentré qu'il ne t'a pas informé rien Awa nous t'informons qu'il y a 150 jeunes aujourd'hui prêts qui veulent rentrer prêts ça veut dire vous n'allez même pas dépenser si vous avez trop dépensé vous n'allez pas dépenser 50 000 dollars pour un état 50 000 dollars de prendre leur billet c'est ce qu'ils demandent que de prendre leur billet retour seulement au pays Morisanda la vidéo c'est pour toi ils vous ont contacté ils ont contacté le consulat ils ont tout fait vous faites comme si vous ne voyiez pas mais parce que tout le monde avait parlé de Tunisie là ils venaient juste d'avoir l'avion tout le monde a vu le cinéma Mamadi est gentil Mamadi est gentil on a entendu ça en Égypte aujourd'hui il y a d'autres qui demandent à rentrer Tunisie il y a d'autres qui demandent à rentrer Maroc il y a d'autres qui demandent à rentrer mais la Libye c'est encore pire nos compatriotes ils sont entrés vous avez fermé les médias aujourd'hui souvent c'est les médias qui annonçaient parce que moi j'ai dit que je ne vais même pas défendre quelqu'un de ce côté mais j'ai eu tellement de pitié ils m'ont appelé fatigué pardon Damaro ils disent les GG sont fermés les grands médias sont fermés nous ne savons pas quoi faire sinon moi j'avais dit que je ne mets plus ma bouche dedans mais Morissanda vous entendez tout ça vous entendez le cri de coeur de ces gens ils sont en détresse en Libye ils ne savent même pas quoi ils vont manger vous partez sur Youtube vous mettez le désert du Sahara vous allez voir des corps des gens qui meurent par fin donc si le ministère a été créé des collègues guinéens de l'étranger vous saviez bavarder vous saviez faire la démagogie c'est le bon moment d'aller faire un tour du côté de la Libye 50 000 dollars seulement 50 000 vous pouvez vous arranger à les faire monter dans des avions même si vous ne louez pas un avion 50 000 vous-même vous envoyez une délégation ces jeunes là vous partez vous prenez leur billet ils se retournent en Guinée ils seront reconnaissants envers vous mais au lieu de passer tout votre temps en train de mentir sur les autres ça c'est le message que je vous donne Ouyasanda on ne dira pas que je ne vous ai pas dit donc d'ici que tous ces jeunes là vont mourir plus de 150 jeunes ils sont tous entassés là-bas ils ne savent pas ils vont monter ils vont descendre on a vu ici l'histoire de la Libye et nous mérions à l'autre côté donc toi qui dit que tu veux te marier c'est moi le maire ou bien tu es où tu veux te marier c'est moi le maire si tu veux te marier il y a beaucoup de femmes en Guinée à l'heure mais si tu n'as rien il ne faut pas chercher femmes est-ce que tu as demandé les femmes en Guinée aujourd'hui elles ne veulent pas se marier moi tu viens me dire Damaro je vais me marier ou bien on t'a dit que c'est Damaro qui célèbre le mariage ici ou bien je suis imam ça moi on donne les colas hein on est en train de parler de vos frères aujourd'hui du côté de Libye tu viens me parler de ton mariage tu veux te marier il faut te marier il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui cherchent mari matin midi soir tu ne peux pas aller il y a des sites de rencontres il y a des femmes même qui cherchent même hein tu viens me fatiguer ici quand je vais me marier ou bien c'est moi le mère le mère de ma tour t'es ou bien de quoi ou bien je t'ai dit qu'il y a femme pour moi il y a femme ici je vais donner c'est pourquoi quand je parle mal on vous dit que je parle mal on parle on a pitié des gens toi tu veux te marier les autres là eux ils cessent à rentrer seulement chez eux en Guinée eux aujourd'hui ils ne mangent pas toi tu cherches une femme qui va préparer pour toi qui va faire quelque chose pour toi toi il faut t'éterre là-bas aidons d'abord nos frères qui sont en Libye qui ont besoin d'aide voilà donc moi je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue et inchallah on se reprend encore demain pour d'autres lives voilà merci à vous il fait très chaud aux Etats-Unis dans ces deux jours il fait très très chaud merci à vous merci à vous merci à vous tu cherches jolies femmes il faut aller chez les Sinani les Diallo Diakite Sangare Sidibé il faut aller chez eux il y a des belles femmes là-bas mais si tu n'as pas le prix des bœufs il ne faut pas partir quand même ça ça il y a ça il y a ça on